Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Marion. Marion c'est un excellent souvenir parce que ça a eu lieu sur le lieu de vacances où j'allais avec mes parents pendant 20 à 25 ans et qui du coup était synonyme de beaucoup d'échecs pour moi, beaucoup de frustrations, de n'arriver à rien. Et là, j'avais 35 ans, donc c'est un souvenir relativement récent, c'était il y a quoi, un peu moins de 10 ans. Je suis retourné sur ce lieu de vacances et les choses se sont passées différemment parce que j'avais appris comment m'y prendre de façon normale, si j'ai envie de dire, avec une femme. Et l'histoire de Marion, ce qui est rigolo, c'est que ça s'est passé en réunion de copropriétaires. Réunion de copropriétaires sur le hameau, le lotissement de maison sur ce lieu de vacances à Plan de la Tour dans le Var. Et dans cette réunion de copropriétaires, il y avait Marion et sa mère. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est échangé des regards avec Marion dans cette réunion de copropriétaires. Et je me souviens, un regard en particulier, elle a réussi à tenir mon regard. Et moi, j'ai pu tenir son regard en échange. C'était assez rigolo, ça a duré à peu près, quoi, 5 secondes entières, ce regard. Et c'était vachement important que je puisse tenir son regard. Elle m'en a parlé ensuite, après, que ça avait joué dans la balance. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? À la fin de la réunion de copropriétaires, je vois Marion avec sa mère qui est en train de remonter, ressortir du lieu de réunion de copropriétaires. Et j'aborde sa mère et je lui dis, excusez-moi madame, je veux juste prendre l'attention de votre fille, quelques secondes. N'oublions pas, à ce stade, sa fille, Marion, elle avait 19 ans. Moi, j'avais 35 ans, donc un certain différentiel, mais c'est pas grave. Sa mère s'éclipse tout de suite. Je discute avec Marion, ça se passe, il vient. Je la rencarde le soir même, je lui dis de proposer prendre l'apéro chez moi. On habitait donc dans le même lotissement de maison, simplement, elle était dans une maison différente de la mienne, bien sûr. Elle vient et... Bah là, ça s'est passé très bien. Parce que tout ce que j'ai eu à faire, c'est finalement d'intensifier progressivement la sexualisation autour d'une bouteille de rosée partagée. Et voilà, le soir même, on a couché ensemble, c'était top. On s'est revu en tant que... C'était une sex friend, donc une partenaire de jeu, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, pendant, quoi, des mois ? Je ne me souviens pas exactement, mais quasiment une année, qu'on s'est vu plein de fois. Donc, excellent souvenir, la leçon ici, et ce qui, pour moi, c'était une revanche sur moi-même, je dirais la leçon, c'est que vous pouvez faire des rencontres n'importe où. Vous n'avez pas besoin d'être sur un site de rencontre fait pour ça. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un bar ou une boîte de nuit. Une rencontre valable et mémorable, ça peut se faire dans une réunion de copropriétaires, en abordant une fille qui est avec sa mère, et qui n'a pourtant que 19 ans, alors que j'en avais 35. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Dans le doute, il suffit d'aller tester, parce que ce qu'on a à gagner, c'est beaucoup plus que ce qu'on a à perdre. Ce qu'on a à perdre, ce n'est vraiment pas grand-chose. Dès lors qu'on a compris que, de toute façon, on n'arrivera jamais à suivre tout le monde, et que donc, avoir des refus, c'est quelque chose de complètement normal et prévisible. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres histoires. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada